Tu aimes quelqu'un, mais en fait, tu es en train de souffrir de cet amour-là. Alors comment faire ? L'amour, ok, ne soupçonne rien, pardonne tout. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu es censé pardonner, tu es censé supporter. Mais jusqu'à quel point nous devons supporter malgré qu'on aime ? Il y a des gens qui se marient aujourd'hui qui sont adultes, mais en fait c'est des enfants. Comment veux-tu tuer ta femme ? Comment veux-tu détruire ta femme avec des mots, avec des paroles ? Tout à l'heure, on a entendu une femme aussi qui réclame son fiancé. Ils ont fait dix ans de fiançailles et ils vivaient ensemble, ils couchaient ensemble. Et elle le réclame, elle veut retourner avec, mais elle dit qu'on est tous les deux chrétiens. Comme cette dame qui m'avait appelé, avait quatre enfants et l'homme ne veut pas assumer ses responsabilités. Là c'est un peu compliqué par rapport à la dame. Elle m'appelle, me demande, maman j'ai écouté les femmes sages, j'ai pris la décision, mais là ça devient compliqué. On le retrouve de plus en plus dans les familles chrétiennes où on voit l'homme est en train de blesser la femme, elle est en train de mordre la femme, entre guillemets, parce que la femme souffre. Quand elle a des blessures, c'est qu'elle est mordue. Une fois mariés, nous les chrétiens, il ne faut pas divorcer. Il y a des gens qui vivent sous le joug, comme s'ils sont devenus des esclaves de leur mariage. Donc ils ne vivent plus l'amour du tout. À entendre cette femme, tu te dis, mais cette femme est devenue esclave en fait de son mariage. Je sais, il y a beaucoup de gens qui nous suivent après, ils vont dire, vous voyez des moments sages là, ils sont en train d'encourager les gens à divorcer. Écoutez ce que maman, Nicole a dit, les divorces, ils sont en train d'encourager les gens. Nous, on est en train de parler aux gens qui vivent en concubinage. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarema. C'est votre émission La Femme Sage. Vraiment, je loue Dieu parce que dans les quatre coins du monde, les familles suivent Kazarema, suivent l'émission de La Femme Sage. Les femmes sont vraiment bénis. Et ce qui me réjouit, ce qui réjouit mon cœur et pas seulement moi, le cœur des Femmes Sage aussi, c'est de voir le nombre de femmes qui appellent pour dire que moi, j'étais comme ça aussi. Mais grâce à vos émissions, j'ai changé. J'agissais comme ça. Quand mon mari se fâchait, je faisais comme ça. Moi aussi, j'étais vraiment une femme compliquée. Mais aujourd'hui, grâce à vos conseils, je change. Waouh ! Dieu est tellement magnifique. Et il fait des choses extraordinaires dans les vies des gens. Et nous croyons qu'il va continuer encore à les faire. Et je sais qu'une femme transformée, c'est aussi une multitude de personnes transformées. Parce que nous aujourd'hui, parce que depuis que l'Éternel avait décidé de nous transformer, nous transformons des vies. Et à votre tour aussi, vous allez aussi transformer des vies. Ça, je le crois fermement. Parce que si vous êtes transformés, vous allez transformer votre voisine, votre amie, votre cousine, votre sœur. C'est un travail extraordinaire. Et c'est comme ça que vraiment l'Évangile sera propagé. Gloire à Dieu ! Et aujourd'hui, nous revenons encore sur ce plateau. Ce qui est vrai, c'est que ce que nous vous racontons ici, ce n'est pas de bobards. Dans ce téléphone-ci, il y a des dossiers. Et bon, ça nous prend souvent d'écouter, de lire avant de commencer nos émissions. Et de fois, on rigole sur certaines choses parce que c'est drôle. Et de fois aussi, ça nous arrive de pleurer. On a les larmes aux yeux, nous sommes émus. Parce que quand nous entendons certaines choses, ça fait mal. Vous comprenez ? Les épreuves, les situations que les gens sont en train de traverser, ce n'est pas toujours drôle. Et nous demandons fermement à Dieu de pouvoir intervenir en votre faveur pour que cette situation que vous traversez, qui est ô combien douloureuse, de changer vraiment. Et je crois que Dieu va le faire. Mais il y a encore des dossiers qui arrivent chaque jour, comme je viens de le dire. Il faut trouver des réponses pour aider ces femmes, ces hommes aussi. Parce que de plus en plus, il y a des hommes qui nous écrivent et qui font un constat, qui nous sollicitent en disant que voilà. C'était un tabou peut-être autrefois de voir un homme qui approche des femmes pour leur dire que oui, est-ce que vous voyez qu'il y a des hommes qui souffrent aussi ? Parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à voir seulement la souffrance des femmes. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Et quand on en parle, il y a les langues qui se délient et il y a des hommes qui comprennent que ah oui, si les femmes sages en parlent, c'est que c'est vrai, oui. Il y a énormément d'hommes qui souffrent. Et dont les femmes, vraiment, il faut faire vraiment un effort de faire cette rencontre avec le Seigneur. Parce que sinon, vous allez tuer en fait vos foyers, vous allez tuer des gens. Et ça, c'est pas une bonne chose. Alors, on a écouté pas mal de femmes ici, d'autres qui nous ont un peu fait rire. Parce qu'on se dit, bon, elle a la réponse en face d'elle, mais elle ne voit pas. Parce que soit elle est voilée, parce que le diable, il s'est aveuglé les gens. Ce que vous, vous trouvez que bon, ça c'est logique. Comment est-ce qu'elle ne comprend pas ? Mais tellement tu as le voile, tu ne peux pas voir comme les autres. Et d'autres personnes qui souffrent tellement, tu aimes quelqu'un, mais en fait, tu es en train de souffrir de cet amour-là. Alors, comment faire ? L'amour, ok, ne soupçonne rien, pardonne tout. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu es censé pardonner, tu es censé supporter. Mais jusqu'à quel point nous devons supporter malgré qu'on aime ? Je ne sais pas si je suis bien placée pour dire ça, parce que moi, on m'a tellement supporté. Mais j'ai expliqué les circonstances, j'expliquerai toujours. Mais par exemple, pour les circonstances de cette dernière femme dont nous avons écouté le témoignage. – Elle était sûre ? – Oui, elle est blessée. On a des femmes blessées, des hommes blessés. Mais précisément là, si on doit parler de cette femme, on parlera des hommes aussi. Qui est blessée de voir que c'est elle qui supporte tout à la maison, c'est elle qui fait tout. L'homme est là, mais il ne fait rien. Et elle reconnaît, elle-même, qu'elle n'aime plus cet homme. Mais bon, comme l'amour supporte tout, alors je dois quand même… Elle se force de vivre avec quelqu'un dont le cœur n'y est plus. Est-ce que ça, c'est encore un mariage ? – Elle est déjà dans les liens du mariage. Elle a presque, entre guillemets, signé. Elle est mariée, elle épouse, elle a des enfants, mais elle a des blessures. C'est ça le souci que nous avons aujourd'hui. Et qu'ils mettent vraiment, comme on appelle, une pierre d'achoppement à leur relation, à leur amour. Ça peut créer même des maladies dans le corps, des difficultés, des séparations, des disputes à la maison. Les enfants peuvent être impliqués aussi à cause des blessures, parce qu'il y en a un qui se comporte mal et qui persévère dans un comportement qu'on reprouve. Et souvent, on le retrouve dans des couples. C'est vrai que quand on le retrouve dans des couples, des gens qui ne sont pas nés de nouveau, on peut comprendre, on dit, bon, allez, bon, eux, chez eux, ils vivent sans loi, sans foi ni loi. Mais par contre, on se rend compte qu'on le retrouve de plus en plus dans des familles chrétiennes où on voit l'homme est en train de blesser la femme, est en train de mordre la femme, entre guillemets, parce que la femme souffre. Quand elle a des blessures, c'est qu'elle est mordue. On voit aussi, l'homme est aussi, la femme est aussi mordue, l'homme est aussi mordu à cause des paroles qui sortent de nos bouches. C'est pour ça que la Bible nous dit de faire attention avec les paroles qui sortent de nos bouches. Les paroles peuvent détruire, peuvent construire, tu peux détruire ton foyer, tu peux renverser toi-même ton foyer à cause des paroles qui sortent de ta bouche. Et ces blessures-là détruisent complètement les foyers. Donc il faut faire attention, c'est là où on remet un peu en question notre christianisme. Est-ce qu'on est chrétien ? Est-ce qu'on est né de nouveau ? Quand tu aimes, la définition de l'amour, on le retrouve dans un Corinthien. Quand tu aimes, est-ce que tu vas te comporter comme ça ? Quand tu aimes ta femme, tu vas lui faire mal ? La femme, c'est une partie de toi, c'est une moitié de toi, c'est une partie de ta chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Qui sait déjà, en pleine heureuse, donner des claques, sauf un fou ? Est-ce que tu es fou, mon frère, quand tu fais ça ? Oui, tu es fou. Parce qu'une personne normale ne peut pas se donner des claques lui-même, il ne peut pas se tuer, il ne peut pas se frapper, il ne peut pas raconter n'importe quoi, il ne peut pas détruire sa femme, il ne peut pas détruire son foyer. Toi, la femme, quand tu te comportes comme ça, est-ce que tu es folle ? Oui, tu es folle quand tu te comportes comme ça, donc tu ne connais pas Dieu. C'est de la folie de se comporter comme ça. La destruction, quand tu détruis ta femme, tu es en train de t'auto-détruire toi-même. Parce que tu ne comprends pas, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas pourquoi tu t'es mariée. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui qui sont adultes, mais en fait, c'est des enfants. Comment veux-tu tuer ta femme ? Comment veux-tu détruire ta femme avec des mots, avec des paroles ? C'est qu'on a entendu, c'est grave. La femme, à un moment, elle perd ses moyens, elle travaille la nuit, elle travaille le jour, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des enfants le matin, parce qu'elle ne peut pas les mettre à la crèche, et elle s'occupe de son travail la nuit, et en plus, quand elle revient aussi la nuit, même le petit-heure du matin, tu as encore besoin d'elle. Et il faut qu'elle réponde aussi, oui et amen. Alors, allez, arrêtez. Donc, il faut quand même arriver à trouver une part des choses, à savoir que Dieu ne vous a pas appelé à vous auto-détruire, à vous mordre l'un et l'autre. Dieu vous a appelé à vous aimer. Le mariage, l'idée du mariage de Dieu, ce n'était pas celle-là. Il a dit que l'homme va aimer sa femme. Femme, soyez soumise. Marie, aimez vos femmes. Comment veux-tu aimer quelqu'un en lui faisant du tort comme ça ? On reviendra là-dessus. Maman Mimi, est-ce que le fait d'être marié, est-ce que... On a l'impression qu'aujourd'hui, parce que l'on dit qu'une fois mariés, nous, les chrétiens, il ne faut pas divorcer, il y a des gens qui vivent sous le joug, comme s'ils sont devenus des esclaves de leur mariage, en fait. Donc, ils ne vivent plus l'amour du tout à entendre cette femme. Tu te dis, mais cette femme est devenue esclave, en fait, de son mariage. Elle dit qu'elle est arrivée au point où, voilà, c'est le burn-out. Et elle a eu, à un moment donné, des tendances, des idées de suicide. Alors, est-ce que c'est tomber au courant, quand même, que tu vis avec une femme ? Déjà, tu la maltraites. Mais donc, demain, tu vas entendre, par exemple, la femme s'épandue ou bien s'est suicidée. Il sera peut-être content, je ne sais pas. Alors, toi, tu en penses quoi ? – Ça fait mal d'attendre ça. Une femme qui souffre, ça fait toujours mal. En tant que femme, je suis toujours… Parce que je suis passée par là, je connais ces souffrances-là. Quand ça fait mal, tu es là et personne ne te comprend. Et puis, il y a des enfants qui sont là, tu vois tes enfants, et toi, tu es en train de souffrir, ce n'est pas possible. Tu poses la question parfois, il est où ? Et quand tu essaies d'expliquer à la personne qui est en face de toi, il ne te comprend même pas, il te complique encore la vie, tu vois. Et chez nous, on dit, abotez-le, on ne comprends pas. Donc, là, tu te dis, est-ce que j'ai mal agi ? Et comme cette femme est en train de te dire, j'ai tout fait, je donne, je prends soin de ma maison, je fais tout comme une femme doit faire. Mais sauf que l'homme ne me regarde même pas. Lui, il vient seulement, il fait ses affaires, il s'en va, donc il s'en fout de toi, quoi. Et puis, il fait encore des affaires dehors, il est encore fidèle. Irresponsable, irresponsable, infidèle, je ne sais pas. – Monteur. – Monteur, tout, il a toutes les qualités de mauvais. Et on voit vraiment que cette femme est en train de souffrir. Mais que dirons-nous ? Maman, tu dois toujours te confier au Seigneur. Moi, ce que je pense, c'est que tu dois remettre ton cœur totalement au Seigneur. Car il n'y a que lui, comme on l'avait dit la dernière fois, il n'y a que lui qui peut, en ce moment très difficile, personne ne peut te comprendre. Il n'y a que lui qui peut te comprendre en ce moment. c'est difficile. Et moi, je conseille à cette femme de retourner. Sauf qu'elle a dit quelque chose au début, elle fait des retraites, elle fait jeûne sur jeûne, tout ça. Donc, je pense qu'elle prie. Mais moi, le problème, ce que je voulais… – Moi, ça ne produit pas, le changement. – Moi, je pense que le problème, c'est dans son cœur. Il y a la haine en elle. Parce qu'elle n'aime plus cet homme. Quand il n'y a plus l'amour, tout ça se passe. – La prière aussi n'a pas d'impact. – Ça ne marche pas parce que son cœur n'y est pas. Elle n'a pas la paix. Elle n'est pas tranquille au-dedans d'elle. Donc, je ne pense pas qu'elle prie même. Là, je pense qu'elle parle, elle parle. Elle n'aime même pas dans ses prières à elle parce qu'elle souffre totalement au-dedans d'elle. Parce que moi, je connais ça. Je sais quand tu te mets à genoux, quand tu as beaucoup de problèmes, tu t'as gêné. – Seigneur, toi-même, tu sais. – Cet homme-là, tu dis des choses. Le cœur n'y est pas. Donc, c'est ce qui se passe. Les prières comme ça, ça n'ajout pas. Donc, elle doit faire un travail en elle. Parce que moi, je pense que dans ces moments, Dieu a besoin de cette femme. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec cette femme. Parce que moi, je crois que quand Dieu permet des problèmes dans le couple, surtout la personne qui souffre, j'ai toujours dit, Dieu a besoin de cette personne. Mais donne d'abord ton cœur au Seigneur. Dieu au Seigneur, pardonne d'abord ton mari. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile. Tu vois un homme qui vient, tu sais qu'il est parti coucher ailleurs. Il est en train de te montrer. Il te traite comme si tu étais une idiote. Tu es là, tu te vois comme une idiote. La famille, tout le monde le voit. Il y a des enfants même qui disent à leur maman, mais maman, tu ne comprends pas que ton mari, là, c'est un aventurier. Et toi, tu dois supporter. Je sais que c'est compliqué. Mais si tu te remets totalement au Seigneur, Dieu peut faire quelque chose de nouveau. Non, c'est pour ça que je te conseillerais, va vers le Seigneur de tout ton cœur. Que Dieu puisse te donner la paix dans ton cœur. Parce que sans la paix, tu ne pourras rien faire. C'est pour cela que Christ, avant de partir, il dira quelque chose. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Parce qu'il savait que c'était très important dans le moment difficile, dans ce moment comme ça, si tu n'as pas la paix du Seigneur, tu ne pourras rien faire. Ma soeur, tu peux faire de chêne. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'as pas la paix, rien ne peut se passer. Et l'ennemi va commencer à profiter, toujours à s'efforferler dans tes pensées. Et à la fin, si tu n'arrives pas à te suicider, comme elle a dit là, tu vas peut-être mettre du poison sur l'autre. Parce que tu vas te dire, bon, je ne préfère que personne ne me comprends. Comme dernièrement, en Belgique, une femme a brûlé son mari. Quand tout le monde ne veut pas te comprendre. Et puis, les hommes là, ce sont des grands hypocrites. Quand vous êtes là en réunion, il dit tout. Moi, j'ai une amende, mais ce n'est pas vrai. Et toi, tu te redis comme ça et tu souffres. Donc, c'est pour ça que je dis, retourne entre les mains du Seigneur. Il est capable. Donc, moi, ce qui me fait mal par rapport au couple, les hommes et les femmes pensent que Dieu peut tout faire. Peut guérir des malades, peut changer de vie. Mais dans leur couple, ils pensent que Dieu ne peut rien faire. Donc, c'est fini. Là, elle nous pose la question. Qu'est-ce que ça, c'est un mariage ? Ma soeur, oui, c'est un mariage. C'est ça le mariage avec tous ses problèmes, avec tout. C'est ça le mariage. Mais sauf que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Si tu lui fais confiance, tu t'es remet toi-même entre ses mains, il est capable de restaurer toi-même d'abord. Parce que le grand souci, c'est elle. Si elle seulement ouvre son cœur au Seigneur, à travers elle, Dieu va toucher certainement cet homme. Mais par rapport à tout ça, on a aussi quand même des couples qui sont séparés, malheureusement. Et les hommes agissent aussi de la même manière. Lui, celui-ci, ils sont peut-être séparés, je ne sais pas, spirituellement, on va dire. Parce qu'ils ne sont plus sur la même diapason. Parce qu'en fait, ils vivent sous le même toit. Ils sont toujours mariés. Mais les idées, chacun pense. Voilà, mais il y en a qui… Lui, il est encore là à la maison, mais il ne fout rien. Maintenant, ceux qui sont séparés, où l'homme est parti, et maintenant, il dit à la femme, comme on est séparés là, donc démerde-toi, moi, je ne te donnerai rien. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui sont tellement mauvais. Parce que tu as réussi à te débarrasser de lui. Et surtout, tu as gardé les enfants. Donc du coup, il n'aura plus la possibilité de voir les enfants. Ça va créer encore davantage de blessures. Parce qu'il va te prouver que lui, il est l'homme. Il va te prouver en te faisant du tort, justement. Surtout la partie financière. Parce que quand tu te sépares comme ça, quand vous êtes un seul foyer, c'est-à-dire un seul ménage, vous mettez tout ensemble pour pouvoir vous occuper de vos enfants. Et au moment où il va partir, ce sera des comptes bancaires différents. Chacun son compte. Et donc du coup, l'homme devra normalement apporter sa part, sa cote-part pour pouvoir assumer l'éducation des enfants. À ce moment-là, lui, il fera quoi ? Il ne donnera pas son salaire. Et donc du coup, toi, tu te demandes maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je demande la rétention du salaire ? Est-ce que je demande à ce qu'on puisse prendre le salaire à la source ? Il y a beaucoup qui se posent la même question. Je crois que ma amie a eu ça aussi. Moi aussi, j'ai déjà eu des cas comme ça. On me dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que, bibliquement parlant, j'ai le droit de demander à ce qu'on puisse reprendre son salaire à la source ou pas ? Est-ce que c'est mauvais ? Si je lui fais ça, il y aura peut-être des représailles. Qu'est-ce que je fais ? Et là, c'est un couple qui est en froid. Ça veut dire que l'homme et la femme ne se rencontrent pas parce que quand ils se voient, ils se haïssent cordialement. C'est ça le souci. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Autant les gens peuvent s'aimer, mais quand ils se détestent… Oui, autant ils peuvent se haïr. C'est terrible. Ils se haïssent vraiment. Tu vois que chacun, quand il se rend compte pour que le père puisse prendre les enfants, par exemple, ou que le père puisse voir les enfants, quelquefois la mère refuse à ce que le père voit les enfants, quelquefois le père refuse de voir ses enfants aussi, il dit, tu n'as qu'à les garder parce que tu les voulais. Donc, il y a un désordre complet, vraiment un problème extraordinaire qui se crée autour de ça. Mais sur le plan financier, c'est vrai que quand l'homme retient l'argent, il ne veut pas donner, la première des choses à faire, c'est de lui parler. De lui parler plusieurs fois, de lui dire qu'il faut que tu donnes l'argent pour pouvoir assumer les besoins des hommes. Ah ben, il y a des hommes et des hommes. Voilà. Il y a des hommes, il y a des hommes qui n'entendront pas, qui auront l'oreille complètement dure. Alors, à ce moment-là, la première ou la deuxième des choses à faire, il faut avoir la médiation. Il faut chercher un médiateur. Parce qu'il ne faut pas aller tout de suite, oui, je vais aller chercher sur son compte, etc. Non. Va quand même étape par étape. Cherche un médiateur. Le médiateur peut venir de la famille. Tu peux voir quelqu'un de ta famille, un grand frère à toi ou à lui, avec qui il a gardé des bons rapports. Tu lui dis, écoute, va un peu le voir, parce que là, moi, je n'en peux pas, je ne peux pas joindre les deux bouts. Il est parti pour des raisons sincères. Admettons, le mari l'a trompé. Elle a dit, écoute, on se sépare un peu. À ce moment-là, c'est justifié. Donc, on demande au médiateur. Le médiateur fait le nécessaire. Si la situation se décante, tant mieux. Et si la situation ne se décante pas, tu peux chercher un autre médiateur. Et après ça, tu peux chercher même trois médiateurs. Et ensuite, bien entendu, s'il n'y a toujours rien que tu ne peux pas maintenant gérer, moi, personnellement, moi, je te dis, tu peux aller, si tu es en France, parce qu'ici, tout est légiféré, tu peux aller voir les instances sociales pour pouvoir récupérer à la base l'argent qui est un dû, parce que ces enfants-là, il les a aimés, il les a voulus, il les a faits. Qui plus est, il porte son nom. Donc, il faut assumer. Donc, il faut que tu aies cet argent-là. Mais passe d'abord par la médiation pour après aboutir. Si jamais il n'y a pas d'effet, comment dire, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de retour de son côté, là, tu fais nécessaire dans ce sens. Mais maman, Mimi, c'est vrai qu'on a déjà fait une émission ici où on a parlé sur le concubinage. On a enseigné encore les chrétiens, surtout, par rapport au concubinage. Et beaucoup de femmes ont réagi suite à ça, en disant que moi, je prends la décision aujourd'hui parce qu'il y a des gens, tout en allant à l'église, trouvaient ou estimaient que c'est logique que je peux venir à l'église avoir mon petit chéri, ma petite chérie, coucher ensemble. D'ailleurs, tout à l'heure, on a entendu une femme aussi qui réclame son fiancé. Ils ont fait 10 ans de fiançailles et ils vivaient ensemble, ils couchaient ensemble. C'est ça, le monde. Et elle le réclame, elle veut retourner avec. Elle m'a dit, on est tous les deux chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, quand la femme prend la décision quand même, non, soit tu m'épouses, soit tu me laisses. Ceux qui ont choisi de partir, ils disent à ces femmes-là, écoute, comme je pars, je te laisse aussi comme ça, sans rien, derrière. – Oui, c'est ça. Je voulais aussi revenir à ce que maman Nicole a dit parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui nous suivent après, ils vont dire, vous voyez des moments sages là, ils sont en train d'encourager les gens à divorcer. Écoutez ce que maman Nicole a dit, les divorces, ils sont en train d'encourager les gens. Nous, on est en train de parler aux gens qui vivent en concominage. Les séparations que nous sommes en train de parler, les femmes qui ont décidé après avoir écouté les femmes sages, ils ont pris la décision je ne vais plus vivre dans cette situation. Mais sauf qu'ils avaient déjà des enfants. Par exemple, celle qui a fait 10 ans de fiançage, ils ont fait 5 ans, ils ont eu 4 enfants, 3 enfants. Et dans des situations comme ça, ces femmes ont décidé d'abandonner. Non, ils disent, où tu m'épouses, où tu t'en vas ? Et l'homme a dit, moi, on ne me pose pas, tu m'attends. Donc, je m'en vais. Il t'abandonne avec des enfants, tu restes, comme cette dame qui m'avait appelé, avec 4 enfants. Et l'homme ne veut pas assumer ses responsabilités. Là, c'est un peu compliqué par rapport à la dame. Elle m'appelle, me demande, maman, j'ai écouté les femmes sages, j'ai pris la décision. Mais là, ça devient compliqué. Je n'y arrive pas. Je sais que tu vas lui donner un conseil, mais ça sera juste après. Grand événement à Libreville, Gabonaises et Gabonais. Vous êtes invitées à ne pas manquer à cette méga conférence internationale des femmes. Dénommée Le Pouvoir de la Femme et l'hôte de la soirée, Pasteur Sarah Calamé. Avec comme oratrice l'évangéliste de Lise Manzambi, l'évangéliste prophétique qui vient tout droit de Paris. Une conférencière hors paix. Du mercredi 4 juillet 2018 de 18h30 à 21h. Jeudi 5 juillet 2018 de 18h30 à 21h. Vendredi 6 juillet 2018 de 18h30 à 21h. Notez bien, le samedi 7 juillet 2018 de 10h à 13h. C'est une journée d'impactation et la réservation est obligatoire dans un cadre VIP à l'hôtel Étoile d'Or. Un coaching spécial, un coaching de haut niveau. Pour prendre part à cette journée du samedi, réservez votre place dès maintenant. Et dimanche 8 juillet 2018 de 9h30 à 13h. La conférence se tiendra au plein ciel en face de la station totale derrière l'église de réveil Saint-Esprit. Gabonaises et Gabonais, venez vivre votre miracle. Événements, événements à Paris. Trois soirées prophétiques et d'orientation. Une bonne nouvelle dans la région parisienne. Si les six premiers mois de l'année t'ont fait défaut, si les six premiers mois de l'année t'ont trahi, tu as le droit de réclamer que les six derniers mois de l'année soient pour toi une bénédiction, un triomphe. Vous avez été dans des séminaires, vous avez été dans des croisades, les hommes de Dieu ont prié pour vous, vous avez gêné, vous avez prié. Voilà maintenant le Seigneur vous apporte la seconde chance. Venez mettre fin à la malchance, au blocage, aux attaques, à la maladie, à la possession, à l'oppression, à la dépression. Et nous avons comme thème le Dieu de la seconde chance. Mon ami, si la première opportunité t'a échappé, celle-ci ne t'échappera pas. Viens saisir la seconde opportunité de la deuxième partie de l'année. Viens saisir l'opportunité qui t'emmènera vers ta destinée. Tous ceux-là qui reçoivent des rêves, que ce soit des rêves naturels, que ce soit des rêves sataniques, que ce soit des rêves divins, pendant cette période de trois soirées, des miracles, des prophéties et d'orientation divine, nous vous invitons à pouvoir être là. L'hôte de la soirée sera l'homme des interprétations des rêves, le bishop Élisée Moulumba Fayame, avec des orateurs puissants tels que le révérend Bertrand Rime, l'homme des prières intenses, le prophète Daniel Ibikai qui nous vient tout droit de Londres, le bishop Mathieu Gagnon qui nous vient de la Suisse, et le pasteur Pascal Kassongo du vendredi 6 juillet 2018 de 18h à 21h, samedi 7 juillet 2018 de 18h à 21h, et le dimanche 8 juillet 2018 de 17h à 21h. L'événement se déroulera à l'hôtel Holiday Inn, porte de Clichy, Paris, aux deux rues du 8 mai 1945, 92 110 Clichy. Tant que la terre n'a pas délié, le ciel ne déliera rien. La décision vient de toi. Ce que tu vas déclarer, c'est ce que le ciel va venir confirmer. Alors ne manque pas à ces jours-là à l'hôtel Holiday Inn, à la porte des Clichy. Les malades seront guéris, les possédés seront délivrés, et ceux qui ont des problèmes auront des solutions à leurs problèmes. Du Nouveau à Paris, première compagnie d'assurance chrétienne Certis Assurance. Pour vos assurances, santé, auto, prévoyance, habitation, assurance professionnelle, Certis Assurance est au rendez-vous. Notez bien, nous assurons aussi les permis étrangers. Certis Assurance, votre courtier indépendant et partenaire conseil. Notre objectif, négocier les solutions d'assurance adaptées à vos besoins. Pour tout contact, rejoignez-nous au 119 TER rue Paulfort, 91 310 Monterie, France. Appelez-nous au 01 69 01 83 49 ou au 07 71 81 26 68 ou écrivez-nous sur contact. Certisassurance.com Certis Assurance, l'assurance qu'il te faut. Certis Assurance, l'assurance sur mesure. Certis Assurance, l'assurance, c'est votre garantie. Oh là là, c'est très compliqué ces sujets-là. Mais je pense que le Saint-Esprit nous aide quand même à aider tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et d'ailleurs, il faut mettre en pratique les conseils que nous vous donnons ici, sinon ça ne servira à rien. Et de fois, quand j'entends certaines choses, je me dis, waouh, c'est quand même compliqué de voir quelqu'un qui, tu vois, met bien l'accent. Nous sommes tous les deux chrétiens, mais nous vivons aussi tous les deux dans la fornication. Et Jésus approuve ça aussi. Ah non, non, pas du tout. Oui, la réponse pour cette femme. Oui, moi je félicite tous ces mamans qui ont pris la décision de sortir de cette situation-là. Et moi-même, j'en fais partie. Moi aussi, j'étais comme vous, peut-être avant. Je sais que c'est compliqué. À un moment, ça, je suis en train de dire ça, c'est comment on va faire. Je sais que c'est compliqué, mais il y a toujours une solution. Et cette solution, ça se trouve dans la prière. Parce que j'ai répondu à une dame, je lui ai dit, elle me demande, maman, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois porter plainte, aller dire à Christiana, la cave, tout ça, là. Je lui ai dit, c'est bien de faire ça. Mais moi, je te conseille en tant qu'enfant de Dieu de plus le mettre dans la prière. Parce que je sais une chose, moi je suis, je change de père. Quand tu m'abandonnes avec des enfants automatiques, moi je prends ces enfants, je les donne à un autre père. Nous avons un père, les papas par excellence qui est Dieu. Prends ces enfants-là, donne-les au Seigneur. Dieu aime ça. Il dit que je suis le père des abandonnés. Donne tes enfants au Seigneur. Toi, tu es en train de réclamer l'argent, maman. Mais quand tu donnes tes enfants au Seigneur, quand tu dis, je te donne ces enfants, le père ne veut plus de ses enfants, tu sais ce que le Seigneur va faire ? À part pouvoir obéir des enfants, il va prendre l'éducation des enfants, il va prendre la santé des enfants. Donc, il ne va pas s'arrêter seulement à l'argent. Avec cet homme-là, c'était peut-être l'argent, mais avec le Seigneur, ça sera l'éducation, la santé, la protection. Ça va être l'occasion, maman, de donner au Seigneur. Et je dis encore une chose que si les hommes sont dans ce monde, un homme qui ne veut pas payer ses pensions alimentaires, ils sont capables d'aller prendre de l'argent aux sources, dans ton salaire. Vous pensez que le Dieu qui a créé le Seigneur et la Terre, il n'est pas capable d'aller prendre... De tout bloquer. Il nous quitte à tout donner. Donc, moi, je dis à cette dame-là, fais confiance au Seigneur. Beaucoup de gens ne savent pas que les enfants, ce sont des bénédictions. On est beaucoup bénis à travers ces enfants-là. Eh, toi, homme, toi qui as abandonné tes enfants, écoute-moi bien. Dieu nous bénit parfois, beaucoup de fois, à cause de ces enfants. Toi, tu as l'argent, tu manges, tu bois et tu es en train d'abandonner tes enfants parce que la dame ne veut plus de toi, elle ne veut plus vivre dans le concubinage et toi, tu dis, tu vas voir. Mais je te promets que le Tout-Puissant, le papa des orphelins, le papa des abandonnés, il va prendre soin de ses enfants et il ne va pas te laisser. Si le monde ne t'abandonne pas, lui, il va prendre soin de toi. Donc, je pense que ça sera mieux qu'on puisse devenir des gens comme le monde dit que revenons de personnes censées. C'est très important. Un père, par rapport à tes relations avec ta femme, avec ta copine ou quoi là, tu ne peux jamais mettre les enfants au milieu. Les enfants sont sacrés. On doit prendre soin des enfants. Si tu as un euro, tu dois partager que ce soit ce qui se passe entre toi et cette femme, tu dois prendre soin de ces enfants. Et je conseille à ces moments de retourner plus vers le Seigneur parce que tout ça, ce sont des futilités parce que les créateurs du Seigneur, ils prouvoient nos besoins. Le Jeuva Jérée va prouvoir aux besoins de ses enfants. Si tu les donnes, tu les abandonnes entre les mains du Seigneur. Vraiment. Maman Nicole, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je vais juste par rapport en fait à notre thème de jour, je vais simplement lire le verset suivant dans le psaume 147, verset 3. La Bible nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Donc, il faut savoir se confier au Seigneur dans toutes vos affaires, dans toutes vos afflictions, se confier au Seigneur. C'est très important parce que le Seigneur pense les plaies. Il faut savoir aussi pardonner. Vous savez que ce n'est pas un long fleuve tranquille être dans un couple. Apprendre à vous connaître, à vous aimer, à vous haïr parce qu'à un moment, la femme peut haïr l'homme, l'homme peut haïr la femme, mais la croix est là pour vous unir. Donc, lorsque vous allez mettre vos genoux à terre, là, je parle de couple marié. Si vous mettez vos genoux à terre et que vous priez ensemble, le Seigneur viendra à votre aide, va vous aider et vous vous pardonnez aussi. Souvent, tu vois, toi, tu m'as fait ci, toi, tu m'as fait ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et une femme aussi, apprends un peu à prier. Il y a beaucoup de femmes qui nous appellent. Tu sens qu'elles sont là pour accuser le mari. Elles sont là pour dire « Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ceci, il a fait cela, il aurait dû faire ça, il n'a pas fait ceci. » Vous les accusez, vous les accusez, mais il y a une chose primordiale et importante que vous oubliez, c'est de mettre vos genoux à terre. Beaucoup de choses peuvent se décanter parce que la femme prie. Tu sais comment faire la prière d'autorité. Tu sais que le diable, lorsqu'il vous voit dans une situation difficile, c'est des raisonnements. Il commence à vous donner des faux raisonnements. Tu commences à monter, tu montes, tu montes, tu montes. Et quand tu es dans une société comme celle-ci où on est en train de privilégier la femme, tu te donnes la liberté de parler n'importe comment, d'insulter ton mari même quand il a tort. Oui, mais tu l'insultes devant les gens, tu refuses de lui donner à manger, plein de choses que tu commences à faire parce que tu te dis que tu es en France ou bien que tu es dans un pays européen. C'est la femme qui a le droit. Il ne faut pas se comporter comme ça. Le mari peut te faire des mauvaises choses, il te fait des pires des choses. Mais sache d'abord que tu es un enfant de Dieu et Dieu permet certaines choses pour que tu te rapproches de lui. Et quand tu te rapproches de lui, tu verras des grandes choses. Et pour ceux qui sont justement en concubinage, quand tu es en concubinage, c'est vrai que tu n'as aucun lien avec cet homme-là. Premièrement, tu dois tout faire pour sortir de ce concubinage, soit par un mariage ou tu sors complètement. Et quand tu sors et que le mari ne veut pas pouvoir à tes besoins, j'ai dit ici, tu prends un médiateur. Le médiateur va pouvoir t'aider. Si tu ne peux pas prendre un médiateur parce que les femmes, il y a des femmes fragiles, il y a des femmes qui peuvent prier, d'autres qui ne prient pas. Fais un effort pour rentrer dans cette, t'engouffrer dans cette vague des femmes de cette dernière génération qui aiment la prière, qui aiment Dieu, qui veulent aller de l'avant et le Seigneur va t'aider. Il va t'aider parce que le Seigneur il ne laisserait personne confus. Mot de la fin, maman. Moi, je dirais toujours comme je vais compléter ce que nous avons déjà dit. La force d'une femme, c'est la prière. La nuit, prenons cette habitude-là de réclamer devant Dieu. J'aime ce qu'un ami de Job a dit. Moi, pour moi, j'aurais recours à l'éternel. Parce que quand lui, il s'élève, il y a des choses qui changent. Parfois, je me dis souvent, il y a des choses qui ont manqué dans ma vie. Oh, si j'avais su prier avant. Parce qu'il y a des transformations qui se passent. Il y a des choses qui sont compliquées dans ta vie. Lève-toi la nuit, maman. Prends cette habitude-là de te lever comme une guerrière. Comme cette femme, Déborah, en a vu dans Juge. Elle s'est levée quand tout s'était mal. Elle s'est levée. Nous avons l'exemple des Esther dans la Bible. Il y a tant d'exemples. Il y a des femmes qui se lèvent. Comment tu te laisses abattre comme ça ? Maman, prends cette habitude de prier. Moi, je conseille toujours la prière. Apprends à prier. Apprends à lire la parole de Dieu. Tout ça se trouve dans la prière. On n'oublie pas aussi les hommes qui sont victimes des femmes qui les maltraitent aussi. Oui ! Papa, tout ça se passe dans la prière. Apprends l'habitude de prier. Nous avons entendu l'histoire de notre maman Lise. Elle dit ceci. Mon mari ne m'avait jamais abandonné. Malgré tout ce qui s'est passé, il a continué de prier et de croire à moi. Non, ne dis pas que... Oh non, on m'a donné une mauvaise femme. Oui, on peut te donner une mauvaise femme. Mais tu peux changer cette femme à une guerrière, à une déesse, à une... Non, non, non. Pas une déesse. Pas une déesse. Pas une déesse. Il faut qu'on enlève ça. À une reine, à une princesse. C'est ça. C'est ce que je voulais dire plutôt. Donc, mettons-nous dans la prière. Notre force est toujours dans la prière. C'est la spiritualité qui amène le physique et tout ce que nous voyons là. Donc, nous, nous vécons seulement dans la prière. Lévons-nous dans la prière le moment. Nous avons tout dans notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni, que son nom soit vraiment glorifié parce qu'en fait, tout ce qui a été dit ici, je veux croire qu'une femme qui a écouté le conseil, que les mamans viennent de donner, un homme qui a écouté, vous n'allez plus continuer à vivre de la même manière. Sachez simplement qu'avec Dieu, tout peut changer. C'est possible. Au lieu d'avoir ces idées, cette tendance suicidaire et de commencer aussi à avoir ce langage, oui, moi, c'est le burn-out, parce que le monde en parle. Ce n'est pas nos termes à nous. Nous, nous avons des termes à nous. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Oui. Et le langage biblique. Voilà pourquoi nous devons aimer beaucoup la parole de Dieu. Parce que quand il y a des soucis, la Bible te dit ceci. Et c'est ça que tu mets en pratique. Si on commence à prendre les termes, le langage des païens, le langage des païens, ce n'est que la déprime. C'est le suicide. Voilà, c'est ça. Mais je sais que Dieu va faire du bien, va te faire du bien parce que tu as accepté d'écouter, de regarder cette émission. Alors, le Seigneur aussi va faire quelque chose pour toi. Que Dieu te bénisse. On se retrouve très prochainement encore pour une toute nouvelle émission. entre-temps, rester connecté, branché sur Casarema. Et n'oubliez pas, vous voyez au bas de l'écran là-bas, vous pouvez faire votre don pour Casarema. Vous voulez que Casarema aille de l'avant ? Vous voulez que Casarema ait cette possibilité d'émettre partout ? Nous émettons déjà partout via les ondes d'Internet. Mais quand nous allons au-delà des ondes d'Internet et qu'on va à la télévision, c'est encore mieux encore. Donc, permettez-nous d'y arriver pour encore bénir cette nation où nous sommes et de bénir encore les extrémités aussi. Là où nous ne sommes pas encore arrivés, peut-être par le biais d'Internet, avec la télévision, nous pouvons y aller. En France, ici, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées. Beaucoup de Français qui ont besoin de Jésus. Par le biais de la télévision, ces personnes-là, nous pouvons les gagner. C'est possible. Nous ne soyons pas chrétiens nous-mêmes. Nous ne soyons pas des égoïstes chrétiens parce que beaucoup de chrétiens sont égoïstes. Ils veulent garder leur Jésus. Non, moi, Jésus, mon sauveur. Il est pour toi, toi-même. Non, partage le Jésus avec tous les autres qui en ont aussi besoin en soutenant Casa Rema. Et je sais que tu vas le faire parce que tu as été touché. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Bye-bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casa Rema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casa Rema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Casa Rema, le canal qui te transmet la vie. Casa Rema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.